... ... ... ... ... ... ... Ok ! Alors, depuis que j'ai reçu ma découpeuse laser, la majorité des questions que je reçois concernent cette machine. Il fallait donc que j'y consacre une petite vidéo afin de vous dire ce que j'en pense et de commencer un certain nombre d'informations. Bonjour à toutes et à tous, c'est Barbatronic et dans cet épisode, je vais vous faire un retour sur l'utilisation de ma laser K40. C'est parti ! ... 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 arias ... ... ... ... ... Si vous n'êtes pas sûr ou que vous n'avez pas l'habitude, n'hésitez pas à demander conseil sur des groupes d'aide, sur des discords, etc. Les prix évoluent entre 350 et 450 euros et en dehors de cette fourchette de prix, je vous conseille de rester un peu méfiant. Lors de la réception de votre machine, n'hésitez surtout pas à prendre plein de photos du déballage et à vous filmer en train de déballer la machine. Pareil pour la première mise en route. Pour la petite anecdote, ceux qui m'ont suivi en live lors de la mise en route de la machine le savent, mon tube laser était fissuré. Je n'avais pas vu la fissure au déballage, mais j'avais pris énormément de photos. Lors du test, pendant le stream, on a détecté la fissure d'abord par un bruit anormal. Oh ! Ça c'était pas bon ça, non ? Puis ensuite en visualisant l'arc électrique. Très 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 faible. Donc normalement il ne doit rien se passer, bon. J'ai pu par la suite retrouver la fissure sur une des photos du déballage et l'envoyer au vendeur pour demander un remplacement du tube. Le vendeur m'a demandé si j'avais une vidéo de l'arc électrique. Demande super dangereuse de sa part au passage. Vidéo que j'avais puisque j'ai pu l'extraire de mon live. J'ai donc pu rapidement obtenir un remplacement par un tube. Dans tous les cas, je vous conseille toujours de faire pas mal de photos lors de déballage de machine. On n'est jamais à l'abri d'un souci. Ceci étant fait, j'ai pu mettre en service la machine et tester rapidement l'ensemble des fonctions avant de me lancer dans des modifications. Quoi ? Des modifications ? Sur une machine neuve ? Et oui, ça c'est le second effet qui se coule. Il va vous falloir modifier un petit peu votre machine si vous souhaitez l'utiliser correctement. Et oui, je considère comme beaucoup de gens que cette machine n'est pas finie et qu'elle s'adresse plutôt à des personnes qui ne vont pas avoir peur de faire des modifications électriques et mécaniques. Attention, ce ne sont pas de simples machines comme les imprimantes 3D. Les dangers sont réels et les sécurités sur les K40 quasi inexistantes. De plus, les découpeuses laser font vraiment partie de ces machines dont on ne soupçonne pas la dangerosité au premier abord. Niveau de tension de plusieurs milliers de volts, eau à proximité, laser invisible pouvant vous brûler, fumée toxique dégagée par les matériaux lors de la découpe, etc. etc. Vraiment, manipulez ces machines avec précaution et respectez votre sécurité et celle des autres. Bon, vous êtes toujours avec moi et vous êtes toujours prêt à vous lancer dans l'aventure ? Alors go ! J'en profite aussi pour vous dire que quasiment toutes les améliorations suivantes ont fait l'objet d'un live et que vous retrouverez les fichiers des pièces d'amélioration ainsi qu'une liste du matériel dans la description de la vidéo. Déjà, on va parler des problèmes sécuritaires à résoudre. Les K40 ont bien souvent un carter qui est très mal relié à la terre. Je vous conseille donc de commencer par améliorer cela en ponçant la peinture du carter au niveau de la vis de liaison afin de corriger ce souci. C'est vraiment pour moi la première chose à faire. Ensuite, on peut jeter un coup d'œil au câblage en ayant débranché la machine au préalable, bien sûr. Alors là, il n'y a pas de généralité, ça va du pas trop mal ou complètement à revoir. De mon côté, j'ai eu de la chance, c'était entre passable et pas trop mal. Mais si vous voyez un branchement ou quelque chose de louche, faites très attention. Si vous ne savez pas ce que vous faites, n'essayez pas de bisouiller ou de faire des modifications dedans sans vous être correctement renseigné. Personnellement, j'ai fait quelques ajustements et j'ai rajouté quelques fonctions comme des boutons pour certaines fonctionnalités et des alimentations 12V et 5V séparées de l'alimentation laser que j'appellerai PSU dans la suite pour mes upgrades qu'on verra après. J'ai également ajouté, très tardivement, un milliampère mètre afin de mesurer le courant dans le tube. En effet, les nouvelles versions des machines utilisent un contrôle numérique en pourcentage de la puissance. Sauf que cette puissance ne correspond pas à la puissance du laser mais à la puissance envoyée par le PSU au laser. Ça veut dire que si vous réglez 100% sur le panneau, il y a fort à parier que vous envoyez un trop fort courant à votre tube ce qui va fortement diminuer sa durée de vie. Conseil de limiter, le courant a un maximum de 18 milliampères. En installant cette mesure, on va donc pouvoir connaître le réglage max possible de la machine pour faire nos découpes. Une petite note aussi, tant qu'on est dans la partie sécuritaire, le laser continue de fonctionner même si vous ouvrez le capot. Il peut donc être intéressant de rajouter cette fonctionnalité de coupure du laser lors de l'ouverture du capot. Personnellement, je ne l'ai pas encore fait, mais vous êtes prévenus, c'est quelque chose qui n'existe pas sur la machine et qui peut être intéressant de rajouter. Une fois ceci fait, n'oubliez pas de vérifier l'alignement des miroirs et éventuellement de les régler. Vérifiez également qu'il n'y a pas de bulles d'air dans le tube lorsque vous faites le remplissage du circuit d'eau. Je ne vais pas m'attarder dessus, car il y a plein de vidéos qui traitent déjà de ces sujets, mais je pourrais faire un petit tuto de maintenance si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors maintenant qu'on a vu les modifications et vérifications obligatoires avant de faire les premières découpes, voyons maintenant les modifs que je vous conseille de faire juste après. Déjà on va dégager ce plateau originel qui ne sert strictement à rien, qui est vraiment mal foutu, et on va le remplacer par une solution un peu plus standard. Pour le remplacer, le must reste les plateaux de type mi d'abeille, mais vous pouvez aussi prendre une simple plaque trouée en métal. On va également poser ce plateau sur un support permettant de régler le focus du laser en fonction de l'épaisseur du matériel. Il existe plein de manières de réaliser cela, et certains m'autorisent même le plateau complètement. Pour ma part, j'ai opté pour une solution extrêmement simple, à savoir un réglage en trois points avec des pieds aimantes. Découpant quasiment que des épaisseurs de 3 mm, mon réglage ne change quasiment jamais, donc cette méthode me convient parfaitement pour le monde. Une fois cette modification faite, on peut passer au système d'assistance de découpe AR, ou R-Assist en anglais. Le principe est très simple, que le laser c'est de la lumière, donc s'il y a de la fumée dans son chemin, son intensité sera fortement diminuée, et il n'arrivera pas à découper votre matériau correctement. Pour éviter cela, on va faire deux choses. Premièrement, on va envoyer de l'air au niveau du point de découpe. Deuxièmement, on va générer un flux d'air en plus, promenant de la façade de la machine. Tout ceci dans le but d'évacuer le plus rapidement possible la fumée. Pour faire cela, j'ai simplement choisi d'utiliser un ventilateur radial sur la tête, et un ventilateur axial sur la façade. Et le gain est énorme. Voici le même fichier découpé avec et sans insistance. Le résultat est sans appel. En plus de cette modification, j'en ai profité pour ajouter deux pointeurs laser linéaires, afin de savoir où le laser va venir taper dans le matériau. Pourquoi deux lasers linéaires plutôt qu'un seul pointeur classique ? Eh bien, très simplement, si on utilise un laser en point, la zone pointée va varier en fonction de l'épaisseur de la matière et du réglage du focus, qui peut être différent selon les besoins, en gravure ou en découpe. Alors qu'avec deux lasers linéaires, vu que ceux-ci sont disposés verticalement, le réglage ne changera pas. Le croisement des lasers restera inchangé, quelle que soit l'épaisseur du matériau. Voilà, pour moi, là, on a fait le tour des modifications nécessaires à la bonne utilisation de la laser. Je n'ai pas parlé de recyclage d'air, car je rejette les fumées à l'extérieur pour le moment, mais c'est aussi une piste d'amélioration. Maintenant, on va passer à quelques modifs ou ajouts que vous pourriez faire, mais qui ne sont clairement pas obligatoires. Vous pouvez, dans un premier temps, améliorer le refroidissement de votre laser en ajoutant un système de refroidissement actif et un dispositif vous permettant de visualiser le flux d'eau ainsi que la température de l'eau. Avant d'habiter dans un espace où les températures dépassent les 25 degrés, ce système fonctionnera parfaitement. Vous pourrez également ajouter dans l'eau des pins à glaciaire afin de réduire rapidement la température si nécessaire. Sur ce sujet, bien sûr, il existe une multitude d'autres solutions. Pelletier, refroidisseur à eau d'aquarium, chiller industriel, etc. Et on a parlé de toutes ces solutions en live. Mais pour moi, après avoir fait quelques tests, ce système a l'avantage d'avoir un ratio efficacité-coût qui est vraiment très bon. Et vous pourrez l'améliorer, bien évidemment, par la suite. Un autre dispositif très intéressant que j'ai fabriqué, c'est ce stylo ventouse. Il permet de tester facilement si les pièces décollent ou si un second passage est nécessaire. Et cela sans avoir à bouger la plaque. Il a été gentiment nommé le barbasucker pendant le stream de conception et c'est vraiment un petit système très sympa que j'utilise lors de toutes mes découpes. Il m'a vraiment sauvé des découpes un peu foirées et m'a évité de gaspiller inutilement des plaques. Enfin, le dernier dispositif que j'utilise régulièrement et qui est complètement complémentaire de la découpeuse laser, c'est ma table de pliage fabriquée également avec la découpeuse laser. Elle permet de donner une nouvelle dimension au projet de découpe et de rajouter un grand nombre de possibilités de design. Clairement, c'est vraiment l'une des méthodes les plus fun à utiliser en complément de la laser. Un projet similaire avec une imprimante 3D aurait vraiment pris plus de temps. Alors, après 6 mois d'utilisation, quel est mon retour sur la machine ? Personnellement, j'adore cette machine. Elle complète vraiment mon atelier et me permet de réaliser des prototypes et des projets extrêmement rapidement et avec beaucoup de facilité. Tenez, j'arrive même à faire des circuits imprimés avec. Vraiment pour l'instant, je ne regrette en rien son acquisition. Et j'ai encore plein d'idées d'améliorations ou de projets à faire avec. Et je pense que maintenant que cette vidéo est sortie, je pourrais en profiter pour sortir d'autres vidéos plus courtes sur des techniques spécifiques. En revanche, je dois une nouvelle fois vous alerter sur le fait que cette machine n'est clairement pas faite pour tout le monde. Et vous l'avez vu, il vous faut pas mal de bricolage avant d'en tirer pleinement parti. Néanmoins, pour les makers passionnés, ça reste, je trouve, une super mécanne à avoir dans son atelier. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo un peu différente d'à l'accoutumée. Je n'ai vraiment pas pu évoquer tout ce que je voulais ici et je reviendrai certainement sur certains points dans d'autres vidéos ou en live. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à lâcher un pouce bleu et à me suivre sur les différents réseaux. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et on va bientôt dépasser les 5000 abonnés sur YouTube, ce qui est vraiment foufou, faut bien avouer. Et vous me suivez également beaucoup en stream sur Twitch et c'est vraiment l'éclat de partager ma passion en direct avec vous. Donc, un grand merci. Merci énormément, ça me fait vraiment très très plaisir. Je vous dis à la prochaine. Bricolez bien et prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada